Une vie, une œuvre, c'est samedi, 16 heures, c'est tout de suite. Moïse, au-delà du mystère. Moïse, au-delà du mystère. Il est le héros terrible de l'Ancien Testament, il est Charlton Heston à la barbe fleurie, il est sur le Mont Sinai ou face au buisson ardent, il est celui qui met son peuple à l'abri. Moïse est un homme en colère et un libérateur. On dit d'ailleurs que c'est Dieu en personne qui parle par sa bouche. C'est l'archétype du surhomme avec des super-pouvoirs, mais ça, tout le monde le sait. Par contre, on sait peut-être moins qu'il est aussi un être faible, fragile et balbutiant, un homme qui écoute, écartelé entre le ciel et la terre, éternellement déçu par les siens. Un vieillard de 120 ans qui meurt sur le seuil de la terre promise, puni par son Dieu. Et puis Moïse, ou Moïse, c'est aussi Moussa dans le Coran. C'est même aussi, aux yeux de Freud, tout simplement, un égyptien. Moïse est multiple et vous pouvez aller vous en rendre compte au musée d'art et d'histoire du judaïsme jusqu'au 21 février. Moïse, au-delà du mystère, un documentaire de Lydia Benitzak, réalisé par Philippe Baudoin. Mesdames et messieurs, adultes et adolescents, notre sujet n'est pas courant. Il s'agit de la naissance de la liberté, de l'histoire de Moïse. Tous les hommes à l'entrée du pro, prenez les chariots, fermez une barrière. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Les chars de Pharaon, bloquez le passage avec les chariots, que les femmes et les emplois aillent derrière. Rejoins-lui, la fête ! Rejoins la fête ! Dix fois déjà, vous avez vu les miracles de l'Éternel et pourtant, vous manquez encore de confiance. Écoutez, Moïse, Dieu parle par sa voix. Ne craignez rien et regardez comment l'Éternel va nous sauver en ce jour. On est un petit peu lassé, non, de certaines représentations à un grand spectacle. C'est le souffle de pied ! Il y avait le film de Cécile B2000, bien entendu, le classique Les Dix Commandements, vous avez plus tardivement le film de Ridley Scott. Et on a là, du cinéma, le grand spectacle, au technicolore, au 3D, tous les miracles, les plaies d'Égypte, enfin... Contemplez sa puissance ! Rien ne nous est épargné, aucun détail est bien présent. Et Moïse est là, un personnage central, puissant, athlétique, musclé. Bref, nettement moins intéressant. Donc ce que j'ai cherché, c'est l'autre Moïse possible, un Moïse fragile, vulnérable, humain. C'est Moïse sans les muscles. Moïse, c'est le type qui a été élevé 40 ans dans la cour du roi d'Égypte, qui peut même être donné pour lui succéder, qui devient tout d'un coup indigné par les injustices qu'il voit se réaliser autour de lui, qui s'enfuit d'Égypte. Dieu ouvre la mer avec la puissance de son souci. Qui, pendant 40 ans, mène une vie de berger tranquille. Conduis-les entre ces murailles liquides, que sa volonté soit faite. Et puis, qui a 80 ans, quand Dieu, à travers un buisson ardent, se révèle à lui, il lui dit d'aller sortir les Hébreux d'Égypte. Et Moïse ne cesse de dire, il faut lire ici le texte précisément, « Je ne suis pas l'homme de la situation, je n'ai pas envie, nomme quelqu'un d'autre, et Dieu revient à la charge, mais c'est toi que j'ai nommé. Oui, mais ils ne sont pas d'accord, ils ne vont pas m'écouter, et puis je n'ai pas envie d'y aller. » Et puis à la dernière minute, Moïse dit, « Écoute, nomme quelqu'un, ce ne sera pas moi. » Et il faut que le texte ajoute que Dieu, à ce moment-là, se mette en colère. « Moïse, monte sur le rocher, quand le peuple de l'éraille retrouvera ses forces. Mouve ! Et ce qui est très intéressant, c'est parfois cette idée qu'on doit interpréter les récits bibliques, qui sont des récits de miracles, par des explications, qu'est-ce qu'il faut dire, rationnelles ou rationalisantes. En fait, ce que les récits bibliques cherchent à démontrer, avec l'histoire des plaies, de Busser Ardent, c'est justement la puissance de Yahvé, le Dieu d'Israël, qui est plus fort, justement, que la nature, qui peut contrôler tout ce qu'il veut. et la tempête a soufflé et la mer les a recouvées. Tu es unique, ô Éternel, et pour l'éternité des éternités, tu es Dieu. Dan Arbib, on est devant la synagogue de la rue des Tournelles, à Paris, en plein cœur du quartier du Marais. Et c'est vrai que si on passe devant, on peut ne pas remarquer qu'il y a une synagogue. En fait, il faut vraiment lever les yeux pour commencer à voir des inscriptions en hébreu. Oui, en fait, il semble que toutes les synagogues qui ont été construites dans Paris à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire pendant le Second Empire, et au moment où il s'agissait de donner aux Juifs l'attestation de leur pleine légitimité en France, aient été construites dans des petites rues. Alors on remarque quand même, si on regarde tout en haut de la synagogue, qu'il y a les fameuses tables de la loi qui déjà trônent au sommet. Oui, sur le plan architectural, vous le remarquez, on est dans une espèce de de méli-mélo très propre au Second Empire, n'est-ce pas ? C'est ce style un petit peu un petit peu composite, avec des choses byzantines, des colonnades d'orique, corinthienne, enfin un petit peu n'importe quoi. Mais ce qui a apparu capital, c'était quand même de faire figurer les tables de la loi que vous trouverez dans toutes les synagogues, à tous les lieux possibles, devant, derrière, à l'intérieur, à l'extérieur, parce que c'est vraiment ce qui caractérise la synagogue le plus nettement possible, avec en général d'ailleurs les deux ou trois premiers mots de chaque commandement, puisqu'évidemment on ne peut pas mettre l'intégralité de chaque commandement sur la pierre, on met les deux ou trois premiers mots que le fidèle est habitué à reconnaître et à identifier immédiatement, mais qui figurent en vérité l'intégralité des dix commandements par une espèce de raccourci. On dirait dans la synagogue alors, d'un art vive. Moïse, au-delà du mystère. Entre le sculptural des représentations à cornes de Michel-Ange et le sirupeux des péplums hollywoodiens, pourra-t-on sauver des eaux caricaturales le personnage de Moïse ? Figure symbolique et identitaire dont se sont emparés les trois monothéismes. Le prophète, avec pour seule arme le secret des noms de Dieu, a transformé son bâton en serpent, affronté le buisson ardent, les dix plaies d'Égypte et le vaudor, a su faire jaillir l'eau d'un rocher et provoquer une pluie de mâne dans le désert, a séparé la mer Rouge, recueilli les dix commandements avant de briser les tables de la loi, et a conduit son peuple jusqu'en terre promise sans y entrer, s'arrêtant au seuil de Canaan pour y mourir. Un inachèvement qui l'éloigne de la pure incarnation d'un surhomme. On peut aussi déchiffrer dans le destin de cette petite vie abandonnée au fil d'une île dans sa corbeille de roseaux, une humilité et une fragilité qui en feront toute sa grandeur. Mais l'homme sans tombeau n'a-t-il jamais existé autrement que dans les rêves de peuples qui réclamaient des lois gravées dans la pierre pour asseoir leur légitimité ? La légende de Moïse se retrouve aussi dans le Coran comme autant de nouveaux épisodes de ses aventures et jusque chez les Grecs et les Romains en un personnage pas assez polythéiste à leur goût. Le prophète aura marqué notre inconscient théologique, politique, législatif et symbolique y compris laïque au point de conduire Sigmund Freud lui-même à tenter d'en approcher le mystère. On va rentrer par là. C'est très intéressant qu'on entre par là c'est-à-dire par une entrée qui n'en est pas une le cas La Poubelle parce qu'ici c'est une salle de fête en quelque sorte qui est disposée à accueillir un certain nombre d'événements communautaires et ceux qui ont réalisé cette salle ont trouvé judicieux de l'ornée d'une peinture murale alors qu'elle représente la traversée de la mer Rouge. Il s'agit d'un arrêt sur image du film de Cécile B2000 Les Dix Commandements alors un Moïse à gauche dans les proportions exactes du film d'ailleurs ce qui peut un peu surprendre en effet et la mer fendue en deux et le peuple qui passe c'est encore une fois ce qui peut donc accompagner le fidèle dans toute son activité religieuse. Et puis ce personnage de Moïse en décalé qui a d'ailleurs été placé là pour des raisons proprement cinématographiques j'imagine mais qui quand même peut s'interpréter presque philosophiquement il reste en retrait c'est le peuple qui passe et lui reste sur le côté. Il y a même une histoire une anecdote talmudique un midrash comme on dit qui raconte que la mer s'est fendue à partir du premier homme qui est allé à l'eau il est allé à l'eau et puis quand l'eau lui est arrivée à la gorge et qui était sur le point d'étouffer la mer s'est fendue et il fallait qu'il y eut un premier homme pour dire je vais arrêter de me lamenter je vais commencer à agir j'irai à la nage mais je m'en sortirai. Il fallait un acte de courage mais au moins pour échapper à la vindicte des égyptiens. Nous n'avons pas la moindre trace pas un seul mot mentionnant la présence d'israélites en égypte pas une seule inscription monumentale sur les murs des temples pas une seule inscription funéraire pas un seul papyrus l'absence d'israël est totale que ce soit comme ennemi potentiel de l'égypte ou comme peuple asservi Israël Finkelstein Thomas Romère vous êtes historien que sait-on de la réalité historique de Moïse si un Moïse avait existé tel que la Bible nous le présente on aura pu avoir quand même des traces dans des documents égyptiens on a par contre en effet dans ces documents égyptiens à la fin du deuxième millénaire avant l'ère chrétienne un certain nombre de hauts fonctionnaires qui viennent du Levant c'est les Asiates comme les appellent les égyptiens et qui font carrière à la cour d'égypte et certains de ces hauts fonctionnaires portent à la fois des noms sémitiques mais aussi des noms égyptiens et souvent dans ces noms égyptiens il y a aussi l'élément Moïse donc on a essayé en fait de trouver derrière ces hauts fonctionnaires le Moïse biblique et ce Bey qui est aussi un nom égyptien avec Moïse justement va essayer apparemment de se constituer une armée dont font partie un groupe qu'on appelle les Apirou alors Apirou hébreu ben vous voyez ça semble quand même très proche et le texte égyptien qui nous raconte en fait cet épisode dit ils voulaient partir avec l'or et l'argent des égyptiens alors intriguant quand même quand on lit la bible il est dit que les hébreux en partant d'égypte prirent l'or et l'argent des égyptiens donc on est quand même très proche magnifique mais malheureusement depuis une dizaine d'années on a un document qui montre que ce fameux Bey a été en fait arrêté et a été en fait exécuté en égypte donc il n'a jamais pu s'enfuir d'égypte et donc si ça avait été le Moïse biblique on ne comprend pas très bien en fait comment cette figure aura pu être le Moïse puisqu'elle n'a jamais pu s'en échapper elle n'a jamais pu quitter l'égypte si on avait inventé Moïse de toutes pièces est-ce qu'on aurait donné au héros fondamental de l'épopée biblique un nom égyptien est-ce qu'on n'aurait pas plutôt cherché un nom c'est mythique judéen israélite donc même le fait que Moïse s'appelle Moïse pourrait être une indication de l'historicité de ce personnage on a plutôt affaire à des traces de mémoire que les auteurs utilisent pour presque comme une sorte puzzle pour construire autre chose qu'as-tu trouvé une réponse à mes prières tu pries pour avoir un panier non mais pour avoir un fils cet enfant a été confié au fleuve pour être soustrait à son fatal destin je suis la fille du pharaon et voici mon fils tu verras sa puissance s'affirmer sur toute la terre alors Thomas Romère parmi les éléments du puzzle justement on a déjà aussi la légende de sa naissance le fait d'abandonner un bébé au fil de l'eau c'est déjà une légende d'origine mésopotamienne tout à fait c'est ça mais évidemment ce récit de sa naissance ne nous dit rien sur le Moïse historique il nous dit quelque chose sur l'époque historique de ceux qui ont écrit la première histoire de Moïse derrière ce rideau derrière cette porte en cette double porte en fer forgé peint en doré qui est vraiment immense nous avons plus d'une vingtaine de rouleaux de la Torah donc on a certainement le plus grand nombre de rouleaux de la Torah de Paris d'Anne Arbib et donc il s'agit d'une pièce qui décrit un demi un demi-disque les rouleaux de la Torah sont roulés sont rangés pardon en effet en demi-cercle on dirait des petits trésors parce qu'elles sont recouvertes de velours et de dorures alors c'est gardé pourquoi ? parce que de fait les rouleaux de la Torah sont ce qu'il y a de plus saint de plus sacré dans tout le culte juif comme vous voyez ici il n'y a pas d'image il n'y a pas d'icône mais d'Anne Arbib quand même la Torah est-ce qu'il n'y a pas tout un rituel pour pouvoir la toucher pour pouvoir la sortir de son emballage très précieux ? d'abord en effet le rouleau de la Torah est le seul peut-être avec les filactères vous savez les boîtiers qui contiennent les parchemins que nous mettons au bras et à la tête la Torah est peut-être le seul objet réellement cultuel et donc réellement sacré donc il convient d'en prendre le plus grand soin l'une des plus grandes catastrophes qui puisse se produire dans l'exercice du culte c'est par exemple de le faire tomber c'est vraiment alors là pour le coup une espèce de deuil très très fort dans une communauté je n'ai pas de connaissance que la chose soit arrivée c'est pour vous dire à quel point on en prend soin alors il y a aussi des pratiques courantes qui sont attachées au strict respect de l'objet par exemple celui qui écrit le Sefer Torah le rouleau de la Torah doit être extrêmement scrupuleux dans la calligraphie doit être extrêmement scrupuleux dans l'écriture et dans le soin qu'il apporte à chaque détail en dehors de ça comme vous verrez je vais ouvrir le rideau il ne vous sera pas du tout interdit de regarder le rouleau de la Torah il faut bien se garder de confondre les interdits avec les usages il y en a qui sont recouverts de dentelles aussi il y a deux modèles en fait vous avez des coffres et puis des habillages en tissu ou en velours la plupart du temps comme vous voyez les rouleaux qui coûtent très cher sont parfois offerts par des fidèles à la mémoire de leurs proches ou en l'hommage à X ou Y et dans ce cas là il est indiqué sur le velours parce qu'il s'agit vraiment de deux rouleaux qu'on déroule sur lesquels sont enroulés un parchemin c'est un seul rouleau mais enroulé sur deux on va sortir celui-ci un seul rouleau sur deux bobines s'il devait se trouver qu'à la lecture deux lettres paraissent un temps soit peu collées fussent par un minuscule filet d'encre alors elles pourraient former par l'accolement entre elles une nouvelle lettre et par conséquent ça compromettrait la validité du rouleau dans ce cas là il suffirait de mobiliser les compétences qui sont celles de de meillir à côté de vous pour éventuellement corriger gratter pour séparer à nouveau les lettres etc on est à quel passage là vous pouvez nous lire un petit extrait donc voilà Isaac avait 40 ans quand il a pris Rebecca sa femme alors je vais vous le chanter et puis on sort le rouleau de la Torah le samedi matin tous les samedis matins les jours de fête et puis en semaine le lundi et le jeudi vous voyez des gens qui embrassent directement à même la bouche d'autres gens qui se contentent d'embrasser avec la main et chacun y va de sa sensibilité sur ce point là Jean-Christophe Athias vous venez de publier un ouvrage intitulé Moïse fragile qui d'ailleurs a été récompensé par le prix Goncourt de la biographie et vous avez pris finalement un chemin particulier pour aborder ce personnage en fait c'était mettre en valeur tout ce qui dans le personnage pouvait révéler ou être interprété comme une faille une blessure une dimension d'inachèvement et c'est ce que j'ai essayé de mettre en lumière ça permet d'avoir de Moïse une idée peut-être plus proche plus humaine ça nous le rend plus familier il finit par nous ressembler puisque l'inachèvement même de son dessin puisque Dieu lui confie une mission et la mission il ne va pas l'achever puisqu'il n'entrera pas lui en terre sainte cet inachèvement cette fragilité elle est profondément humaine et elle rappelle d'autres nos fragilités propres le Moïse biblique en réalité si on veut bien le lire avec attention et le Moïse des exégètes est un Moïse qui doute or la mère de Moïse nourrit l'enfant et un jour de chaque semaine elle le conduisait à Asia pour que cette princesse le vit et cela jusqu'à ce que Moïse eut atteint l'âge de 5 ans alors Asia jouant un jour avec lui l'assit sur les genoux de Pharaon en disant celui-ci est ton fils Pharaon répondit il est à toi quant à moi je ne me soucie point de lui lorsque Moïse fut assis sur les genoux de Pharaon il saisit la barbe de ce prince et l'arracha Pharaon prit la main de l'enfant et dit voilà l'enfant des Israélites que je cherche et je le tuerai Asia lui répondit je vais éprouver cet enfant s'il l'agit avec discernement tu sais ce que tu as à faire punis-le aussitôt elle ordonna qu'on apporta deux bassins l'un plein de feu l'autre plein de rubis puis elle plaça Moïse entre ces deux bassins et dit si sans comprendre ce qu'il fait il se dirige vers le bassin plein de feu je saurais qu'il agit sans discernement or Moïse se dirigea vers le bassin plein de rubis mais Dieu ordonna à Gabriel de porter la main de Moïse vers le feu et l'enfant prit un charbon ardent le mit dans sa bouche se brûla la langue et pleura Asia dit alors tu sais maintenant que c'est par ignorance qu'il a commis cette faute Asia mit Moïse sur ses genoux Pharaon se leva et se rendit à son conseil quant à Moïse il se forma un nœud à l'extrémité de sa langue qui perdit la facilité de ses mouvements c'est là ce qu'on appelle en arabe ilta et parmi les lettres de l'alphabet il y en a une le signe que Moïse ne pouvait pas bien prononcer mais lorsqu'il fut devenu homme et que Dieu lui eut accordé le don de la prophétie Moïse dit à Dieu dissous le nœud de ma langue afin qu'on entende mes paroles Tabari histoire des prophètes et des rois Jean-Michel Hirte un des paradoxes qui doit aussi parler aux psychanalystes c'est le fait que Moïse ait été donc choisi comme porte-parole de la parole divine alors qu'il était bègue et précisément il a été rendu bègue dans un processus d'identification qu'il soit bègue c'est plein d'humour parce que précisément il est le moins bien équipé pour dire Dieu mais Dieu précisément dans la Bible il n'est pas le seul à être choisi parce que il a une difficulté par exemple Sarah elle est stérile et c'est précisément parce qu'elle est stérile qu'elle va donner naissance à un enfant à la fin des fins Isaac c'est plein de petits ou de grands tours de passe-passe qui témoignent de la complexité du divin de ses dessins en tout cas et comment il faut prendre les individus les moins à même de porter le message pour que le message soit encore mieux entendu et on comprend du coup pourquoi Jésus est un pauvre type qui n'arrive pas à s'en sortir après tout il n'a pas l'air d'un dieu sur terre loin de là donc on a là quelque chose qui montre bien qu'il ne s'agit pas de surhomme pour Dieu il s'agit au contraire d'hommes non seulement humbles mais handicapés et puis ce bègue Moïse va être accompagné par son frère Aaron que l'on retrouve aussi dans le Coran et Aaron est l'homme qui lui serait à même d'illustrer ou de mieux dire pour les sourds pour ceux qui ne veulent pas comprendre ce qui serait mal dit par Moïse donc on a une complémentarité Moïse Aaron qui est sensible dans la Bible et dans le Coran et qui est tout à fait passionnante puisqu'elle a donné lieu peut-être d'ailleurs à un très très bel opéra celui de Schoenberg à Moïse et Aaron Schoenberg pratiquement à la même époque que Freud dans les années 30 1930 il va montrer à travers cet opéra magnifique combien il y a un partage des tâches Moïse est du côté de l'abstraction la plus sublime du côté de l'esprit presque désincarné alors que Aaron est du côté des images et du côté de la matérialité du texte et que c'est lui qui va permettre aux Hébreux de comprendre ce Moïse qui n'est pas compréhensible le plus vaste déploiement de forces naturelles calamiteuses est celui qui se concentre en peu de temps sur l'Égypte avant que le pharaon n'accorde son autorisation définitive à l'exode de la population juive dix fléaux se succèdent en chaire par l'intermédiaire de son ministre Moïse Dieu affirme sa maîtrise d'un répertoire très complet de catastrophes naturelles Éride et Luca un nuage comme tapis tu essaies de me dire quelque chose peut-être par ton absence tu cherches à m'humilier tu n'y arriveras pas Thomas Romère il existe de nombreuses controverses parmi les archéologues et précisément celle qui concerne l'existence de l'esclavage à l'époque des pharaons est très controversée tout à fait alors je pense en effet le terme esclave est un terme un tout petit peu comment dire il ne faut pas imaginer les esclaves en Égypte on utilise ce terme parce qu'on pourra peut-être plus correctement parler de corvéable en fait c'est aussi bien les égyptiens que les asiates et d'autres une autre controverse c'est celle qui concerne le nombre des gens concernés par cet exode les historiens se sont un peu arrachés les cheveux à essayer de trouver à quelle époque il y aurait eu autant de gens déplacés dans ces régions et on n'a pas vraiment trouvé le conte n'est pas bon le conte est certainement pas bon imaginez-vous dans le texte biblique il y a plus de 600 000 hommes et donc si on dit 600 000 hommes donc il faudrait multiplier au moins pas 5-6 parce que chaque homme a sa charge une ou deux femmes des enfants etc donc ça fait plusieurs millions et donc cette observation était d'ailleurs à l'origine d'une des premières contestations au 17ème siècle de l'historicité de l'exode parce qu'on s'était dit en effet c'est quand même un peu difficile d'imaginer dans une nuit un peuple de plusieurs millions de personnes traversant une mer dont on ne sait pas très bien où elle est et d'ailleurs l'Egypte à cette époque n'avait pas autant d'habitants de population idem on a toujours essayé de voir mais qui était le pharaon qui était le pharaon de l'exode il n'est pas nommé dans la Bible il n'est pas nommé alors on a dit c'est Ramsès pourquoi Ramsès parce que Ramsès 2 on le connait c'est un grand pharaon grand constructeur il fallait quand même à Moïse un opposant d'une certaine stature alors on a dit Ramsès et il y a un texte en effet qui parle des villes de Pitom et Ramsès que les hébreux doivent construire le problème c'est qu'une ville de Pitom Pitatum donc maison de Atom n'est attestée qu'au 8ème 7ème siècle et donc on revient un peu au même problème que les informations qui sont données dans le récit biblique nous renvoient plutôt à l'époque de la mise par écrit des textes que de contenir des informations précises sur qu'est-ce qu'il faut dire l'événement même de l'exode Jean-Michel Hirth vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé Le voyageur nocturne où vous nous proposez de lire à l'infini le Coran et notamment vous nous précisez que vouloir s'approcher de Moïse à partir de sa représentation dans le Coran c'est vraiment une expérience qui ménage beaucoup de surprises pour ceux qui ne s'attendaient pas à le trouver là Le Coran reprend toutes les histoires des prophètes depuis Adam jusqu'à Mohamed en passant par Moïse et par Jésus et bien sûr Moïse est un personnage essentiel dans le Coran à mesure où il apparaît de très nombreuses fois c'est le prophète anté-coranique le plus cité il a donc une présence qui est décisive et qui est intéressante par rapport à la Torah dans la mesure où ça n'est pas exactement comme dans l'Exode il y a bien sûr les épisodes que l'on connaît à savoir le meurtre de l'Égyptien la fuite de Moïse la libération des Hébreux bien entendu la traversée de la mer Rouge vous retrouvez tout ça là où les choses deviennent vraiment que coraniques on trouve dans le Coran la description là pour le coup c'est rassemblé dans une seule sourate qui est la sourate de la caverne et où l'on trouve la marche de Moïse avec un compagnon qui est un homme très mystérieux que les musulmans appellent le verdoyant Al-Qadir et qui est un personnage qui demande à Moïse qu'il ne lui pose pas de questions pendant leur marche parce qu'ils vont aller vers un but que Moïse ignore mais un but bien sûr eschatologique un but du côté de l'invisible en tout cas et Moïse est censé être initié par le verdoyant par cet homme mystérieux tombé du ciel il est censé être initié le long de cette marche à partir du moment où il garde le silence nécessaire face à tout ce qu'il va voir et effectivement cet homme mystérieux le verdoyant va commettre des actes qui sont tout à fait aberrants pour justement la raison que ce soit couler le bateau de pauvres gens qui n'ont que ce bateau pour pêcher le poisson quotidien tuer un jeune homme écrouler un mur pour aucune bonne raison en tout cas visible et Moïse à chaque fois ne peut pas tenir sa langue il est complètement bouleversé même offusqué par ses gestes aberrants voire criminels donc ils auront le contrat et l'homme mystérieux va lui dire écoute vraiment tu n'es pas prêt pour accéder au mystère divin parce que précisément tu raisonne à court terme tu as une vue qui ne te permet pas tu as une vue qui est limitée et qui ne te permet pas d'accéder à l'autre monde à l'autre côté du monde à l'invisible pourrait-on dire autrement dit Moïse se cantonne au visible c'est un homme de la raison Moïse fut affligé de leurs paroles lorsqu'il leur lut la loi et les préceptes et qu'ils ne voulurent pas les accepter et il appela le secours de Dieu Dieu ordonna à une montagne de quitter sa place en Syrie et de rester suspendu au-dessus de leur tête à l'endroit où il se trouvait il est dit dans le Coran lorsque nous élevâmes la montagne au-dessus de leur tête comme une ombre ils croyaient qu'elle tomberait sur eux Tabari histoire des prophètes c'est des rois et précisément le Coran se positionne alors déjà dans la Bible il y a des contradictions internes pour prendre que la vie de Moïse dans le texte mais le Coran se positionne comme une réinterprétation qui part en fait de la Bible et c'est ça qui est très troublant alors ils reprennent les épisodes le buisson ardent le vaudor donc on a une sensation de familiarité quand on est de culture judéo-chrétienne mais quand même ça peut aussi être lu comme une volonté belliqueuse d'interprétation j'avais trouvé une métaphore je considérais que le Coran se présentait comme un miroir éclaté par rapport à un miroir plan qui est le miroir biblique un miroir éclaté vous le constatez avec les morceaux vous ne voyez pas les mêmes images que celles que renvoie l'image plan l'image du miroir plan vous avez des étranges apparitions d'autres aspects et finalement ce que nous psychanalystes nous appelons l'inquiétante étrangeté d'une vision qui n'est pas stabilisée or je crois que c'est ça l'entreprise coranique c'est de déranger et c'est pour ça aussi d'ailleurs que c'est parfois insupportable il dérange une lecture convenue ou plus ou moins convenue bien sûr il vient perturber le jeu un troisième s'introduit au milieu des deux autres et il ne propose rien qui va contre les deux autres mais il déplace les interprétations et du coup il fait flotter l'ensemble parce qu'on se rend compte un peu mieux si on veut bien l'admettre si on veut bien entrer dans le coran on se rend compte que du coup tout le texte monothéiste que ce soit bien sûr la bible et le coran je prends l'ensemble des trois religions monothéistes tout ce texte sur lequel elle repose tout ce texte se met à flotter se met dans un dans un état d'apesanteur qui fait que on ne peut être que dans l'interprétation par exemple la crucifixion de Jésus n'est pas sûre pour le coran et de même Moïse bien sûr il est comme nous l'avons dit repris dans la majorité de ses actes bibliques mais en même temps il est constamment écartelé entre la terre et le ciel mais en même temps il est le trait d'union oui c'est ça il est aussi appelé Kalim Allah celui qui a réellement parlé à Dieu c'est ça comme un privilège celui qui parle Moïse il est bon malheur à toi Israël tu as commis un grand péché à la face de Dieu tu n'es pas digne de recevoir ces dix commandements Aaron ils sont tous contre toi Moïse ils sont tous contre toi ils te donnent trop d'importance et nous n'avons pas à oublier à tes commandements nous sommes libres il n'y a pas de liberté sans loi laquelle Moïse la tienne ? as-tu gravé ces tables pour devenir le prince d'Israël ? que ceux qui sont pour l'éternel que cela vienne à moi il n'y a de liberté réelle que dans la loi Dan Arbide et c'est là que la fonction de Moïse est déterminante puisqu'elle est associée toujours au don de la loi au Mont-Sinai en ce jour Dieu a écrit pour vous ces lois de la vie de la mort du bien et du mal ceux qui ne vivront pas par la loi périront par la loi les icônes qui représentent les droits de l'homme en fait rappellent étrangement ces fameuses tables de la loi ce côté gravé dans la pierre qui est quasiment laïque oui et aussi parce qu'il est très important que des droits soient proclamés une loi qui ne serait pas proclamée n'aurait pas de sens quand on dit aux citoyens que nul n'est censé ignorer la loi et donc quand on vous verbalise quand même alors que vous ne saviez pas que vous étiez en infraction on pose là les conditions élémentaires pour que le droit soit possible je veux dire par là et ça c'est un point de philosophie tout simplement le droit n'aurait aucun sens si ceux qui y sont soumis n'étaient pas supposés le connaître et voilà pourquoi il faut qu'il y ait un journal officiel dans lequel les lois soient publiées il faut proclamer les lois parce qu'à ce moment là seul il peut soumettre les individus qui peuvent s'en réclamer ou au contraire en pâtir et je vais ajouter un point ce qui est très intéressant dans cette affaire si je précise cette question sur les dix commandements c'est que les dix commandements sont donnés dans le désert ils ne sont pas donnés en Egypte terre d'esclavage ils ne sont pas donnés en Canaan c'est à dire le territoire qui est censé occuper durablement le peuple hébreu le territoire qui se nomme aujourd'hui Israël Cisjordanie etc ce qui veut dire que les dix commandements sont donnés dans un lieu neutre dans un lieu qui est un non-état ce qui veut dire que le peuple hébreu est le seul peuple à recevoir sa loi avant d'être en possession d'une terre et ça c'est une espèce de défi pour la philosophie politique qui d'ordinaire pense la loi comme ce qui régit les occupants d'un même espace ce qui signifie que plus essentiel le peuple juif que la terre d'Israël est la loi juive ça c'est très important de le signaler Moïse n'entre pas en terre d'Israël n'entre pas en Canaan il est l'homme de la loi mais il n'entre pas en Canaan il y a peut-être ici à réfléchir sur les rapports entre Israël peuple et Israël terre et même dans son rapport à la loi effectivement il y a des moments où Moïse est très sévère et très rigide dans sa manière d'appliquer la loi Jean-Christophe Athias mais ce qui est aussi intéressant dans le récit qui mérite d'être souligné c'est qu'il y a des moments où Moïse ne sait pas quelle est la loi où il est obligé de consulter qui vous savez lui il a la chance de pouvoir consulter directement le producteur de la loi Dieu lui-même et il y a des doutes il y a des questions nouvelles qui se posent et puis de toute façon même dans l'application des sanctions prévues par la loi ou des sanctions exigées par Dieu pour des péchés commis par le peuple Moïse intercède pour limiter les dégâts pour obtenir une remise de peine une limitation de la sanction voire pour son annulation donc il y a même Moïse législateur homme de la loi négocie la loi Il n'y a que les égyptiens eux-mêmes qui pourront le contraindre à nous accorder notre liberté il faut faire pression sur le peuple jusqu'à ce qu'il oblige son roi à céder Oui ? Oui ! Oui ? Oui ! Le récit biblique a toujours été utilisé et l'est encore aujourd'hui pour toutes sortes de revendications pas seulement du côté juif davantage encore du côté des chrétiens avec les croisades et toutes sortes d'autres événements pas toujours très joyeux de l'histoire chrétienne Oui ! Et puis on peut même parler Thomas Romer d'une ramification politique une récupération de la figure de Moïse avec les Noirs aux Etats-Unis qui se sont appropriés cette figure justement de libérateur pour sortir de l'esclavage Tout à fait Alors ça c'est clair que derrière toute l'épopée de la sortie d'Egypte il y a ce potentiel en fait un peu révolutionnaire n'est-ce pas ? Il y a eu déjà comme vous l'avez dit à l'époque de l'esclavage mais déjà avant en fait les Britanniques qui s'étaient infus du roi d'Angleterre et qui avaient fondé les Etats-Unis c'étaient eux aussi identifiés avec Moïse et le peuple élu parce qu'ils avaient traversé la mer ils avaient échappé au pouvoir tyrannique d'un roi et qu'ils étaient arrivés d'une certaine manière en terre promise donc il y a plusieurs études sur le mythe fondateur des Etats-Unis d'Amérique on voit très bien comment le récit de l'Exode et la figure de Moïse jouent un rôle très important et après c'est assez intéressant et même un peu subversif après évidemment après avoir quand même assassiné pas mal des gens des populations autochtones il fallait importer en fait des gens qui travaillaient pour pas cher donc on a commencé la traite des esclaves noirs et on voulait faire de ces esclaves noirs des chrétiens donc on leur a raconté en fait l'histoire biblique mais pour ces esclaves-là l'histoire de Moïse avait justement ce potentiel de révolte et a joué un rôle très très important en fait après dans le mouvement de libération des esclaves contre ceux qui les avaient opprimés mais qui s'étaient eux aussi identifiés avec la même histoire donc c'est assez intéressant comment cette même histoire peut soutenir des revendications très très différentes je suis je crois que j'ai une jambe cassée plus que ça qui es-tu je suis tu as reçu un coup sur la tête et tout ce que tu as vu ou cru voir ensuite n'est qu'un effet de tes blessures la tempête la tempête a commencé avant que je sois blessée c'était autre chose ce n'était pas une tempête oui c'était autre chose ce n'était pas ce n'était pas que une tempête mais le petit garçon c'était dans ta tête comment le sais-tu comment le sais-tu parce que tu n'es pas un petit garçon alors à quoi ressemble-tu dis-le moi décris-le pour quelqu'un comme moi tu te rends compte de ce que tu es en train de dire oui oui je sais je sais je t'ai dit alors Jean-Michel Hirth un autre personnage s'est intéressé de près à Moïse il s'agit de Sigmund Freud et je rappelle que vous êtes psychanalyste il a écrit l'homme Moïse et la religion monothéiste où là alors il s'appuie encore sur une toute autre interprétation complètement on peut dire qu'il est égal à lui-même c'est-à-dire subversif et courageux puisque lui-même est juif et il le dit très bien au tout début de son texte ça n'est pas de gaieté de cœur qu'il va questionner celui que les juifs considèrent comme le premier d'entre eux et effectivement il va être dans une opération très analytique dans la mesure où il va s'interroger sur cet homme Moïse et sur ses origines et là il va y avoir un coup de force de sa part parce que alors que tout le monde juif musulman chrétien considérait que Moïse était un juif l'histoire bien sûr de sa mère qu'il abandonne au fleuve il est recueilli par la fille de Pharaon enfin bon il était un enfant juif pour bien sûr la Bible et le Coran reprenait ça et bien lui non et avec l'appui des historiens il va tenter de démontrer ou d'interpréter en l'occurrence la démonstration ne peut pas être rigoureuse puisque tout ça c'est de la reconstruction après coup et bien il va tenter d'interpréter différents signes qui prouveraient que Moïse en fait était un égyptien et ça c'est évidemment très dérangeant parce que ça veut dire qu'à l'origine du premier monothéisme de la religion mère la religion juive il y a un étranger bon c'est pas tout à fait cachère si l'on peut dire et là on entre évidemment dans beaucoup de complications mais c'est tout à fait passionnant parce qu'il montre Freud pour le coup qu'il y a un mystère de l'origine et que ce mystère peut être interprété du côté de l'étrangeté non pas du côté de la familiarité mais du côté de l'étrangeté et que l'on y gagne quelque chose si on est du côté de l'étrangeté dans ce texte si énigmatique de la fin de la vie de Freud il revient sur non seulement sur le personnage de Moïse qui l'a toujours hanté dès 1912 je crois il écrit un texte sur le Moïse de Michel-Ange et il raconte à Rome à l'église Saint-Pierrolien il raconte comment il allait tous les jours quand il était à Rome voir cette statue se confronter à ce personnage de marbre si imposant ce Moïse sculpté avec les tables de la loi sous le bras et comment il en a tiré un texte et ensuite on voit bien comment le plus lointain de sa vie il y a cet intérêt pour cet homme exceptionnel c'est le Moïse de Michel-Ange avec les cornes c'est ça oui c'est celui que l'on trouve dans cette église soutenant d'un geste que Freud va interpréter l'étape de la loi 1939 l'homme Moïse et la religion monothéiste où là Freud va reprendre l'hypothèse de cette répétition du meurtre qui est immanquable dans la vie psychique mais la vie psychique ce n'est pas la vie réelle même s'il y a des correspondances la vie psychique c'est l'autre réalité dans laquelle nous vivons nous vivons dans deux réalités que nous voulions ou non la réalité psychique et la réalité matérielle concrète et ces deux réalités ont deux logiques différentes ce qui ne veut pas dire qu'elles ne se croisent pas d'où les courts-circuits mais ça veut dire que nous sommes séparés nous sommes en deux nous sommes chacun d'entre nous est en deux sur deux plans de la réalité intérieure et extérieure on peut considérer qu'il y avait là un père préhistorique Moïse n'est déjà plus dans la préhistoire et Moïse est un homme éthique ça n'est plus justement un père de la jouissance absolue qui se permet tout et n'importe quoi c'est un père au contraire qui veut imposer une loi et là c'est donc une révolte aussi contre la loi qu'il veut imposer il y a donc là une très grande différence mais à chaque fois et ça c'est ce qui frappe Freud et c'est ça qu'il essaye de développer il montre combien la personnalité du père quel qu'il soit le laisse dans la position d'être impaire et que impaire c'est quelque chose d'insupportable et d'absolument nécessaire reste que dans l'homme Moïse il y a effectivement un deuxième Moïse parce que Freud dédouble tout ça aussi c'est particulièrement analytique analyser c'est mettre en pièce donc il y a deux Moïse et non pas un seul ça c'est condensé en faire un seul lui il dédouble il décondense et il montre qu'il y a un Moïse arabe avec lequel les prêtres qui ont accompagné Moïse vont mettre en place peu à peu une figure du Moïse qui sera la figure ensuite peut-être pas adorée mais en tout cas vénérée par les chrétiens comme par les juifs bien sûr avant eux et enfin par les musulmans Moïse est un personnage une figure transculturelle transethnique transreligieuse il a trouvé sa place dans le judaïne bien sûr mais aussi dans le christianisme et dans l'islam Jean-Christophe Athias et même les laïcs voire les athées peuvent très bien se regarder se projeter en lui c'est un libérateur c'est un révolutionnaire c'est un législateur c'est ce que vous voulez Moïse c'est une figure plastique alors cette dimension universelle du personnage profondément humaine il fallait bien qu'elle comporte une part de féminité sinon enfin il y a la moitié de notre humanité qui se trouvait exclue en quelque sorte de cette figure alors ça c'est le point de départ de la réflexion et finalement en cherchant bien en gardant dans les coins si je puis dire on trouve effectivement deux passages où semble-t-il Moïse parle de lui-même au féminin il se trompe il se trompe manifestement il utilise un féminin pour parler de lui-même au lieu d'un masculin alors évidemment on peut penser qu'étant bègue ou balbutiant il a bafouillé ce jour-là mais même cela il n'y a pas de lapsus non révélateur et donc on peut trouver on peut découvrir là quelque chose qui trahirait peut-être une féminité une dimension féminine du personnage qui est effectivement confirmée par certains commentateurs c'est-à-dire que je ne suis pas le seul je ne suis pas le premier si je suis allé un peu loin d'autres avant moi sont déjà allés aussi loin et considèrent effectivement qu'il y a des moments où Moïse et alors eux le disent comme cela moi je ne le dis pas de la même façon soudain faible fragile comme une femme alors ce que les commentateurs traditionnels perçoivent peut-être comme une imperfection moi je le perçois au contraire comme une perfection supplémentaire et donc là ça donne une dimension féminine au personnage sans pour autant la moindre ou renvoyer de la féminité une image purement négative de faiblesse soudaine donc c'est ça qui m'a intéressé dans le personnage donc il y a une porte d'entrée en quelque sorte pour une lecture féminine voire féministe du personnage de Moïse sans compter par ailleurs ça me semble aussi important que dans le récit biblique les femmes jouent pour Moïse un rôle absolument central il y a sa mère biologique sa soeur sa mère adoptive l'égyptienne il y aura aussi son épouse qui le sauve à un moment donné de la mort et donc ces personnages féminins ne sont pas des personnages ce ne sont pas des seconds rôles ce sont véritablement des premiers rôles et sans lesquels le dessin même du héros ne pourrait pas se réaliser le jourdain traîne ses eaux jusqu'à la mer morte il coule paisiblement depuis le Liban à Rose plusieurs territoires en leur confiant son trésor sans rien demander en retour sa musique caresse les oreilles de Moïse qui le contemple et qui en reçoit l'air doux pour rafraîchir et revivifier son visage marqué par les rides de la sagesse le peuple est là derrière lui qui attend sa parole ils sont tous présents jeunes et vieux hommes femmes et enfants le visage brûlé par le soleil et érodé par le vent la bouche sèche et le regard ardent mais les yeux du prophète restent fixés sur le fleuve vers lequel il les a conduits après les avoir libérés de l'esclavage égyptien et leur avoir donné leur constitution au pied de la montagne il sait que de l'autre côté à partir de la rive s'étend le pays promis à Abraham à Isaac et à Jacob les derniers jours de Moïse et puis il part mourir en un lieu non identifié et les rabbins nous disent que si nous ne savons pas le lieu de la sépulture de Moïse c'est pour ne pas en faire un lieu de culte ou un lieu d'idolâtrie et en effet ils ont fort bien fait de nous protéger de cette idolâtrie-là qui inévitablement nous serait menacée cette intimité de Moïse avec Dieu n'implique pas pour Moïse l'assurance d'avoir toujours raison et l'assurance de toujours triompher puisque lorsque Moïse insiste vers la fin en demandant à Dieu s'il ne pourrait pas quand même le laisser rentrer en terre sainte Dieu choisit de ne pas le faire rentrer lui dit non et choisit donc l'inachèvement du destin de Moïse comme le véritable aboutissement de ce destin donc c'est un choix divin plus qu'un choix de Moïse et Moïse est là confronté à une limite que Dieu lui impose quoi qu'il arrive à partir de ce moment-là à partir du moment où le Moïse échappe à l'appropriation d'une religion du coup nous entrons dans un relativisme qui garantit une forme de tolérance dans le meilleur des cas et qui n'a pas forcément été interprétée de la sorte d'un point de vue politique on voit bien que chacun va y chercher des légitimations d'ordre du réel alors que ça n'a rien à voir exactement mais ça c'est tout le problème de l'interprétation de la religion et surtout de l'usage que les hommes en font puisque comme c'est une une œuvre de langage qui a un pouvoir considérable dans la mesure où elle nous touche elle n'est pas simplement intellectuelle la religion c'est loin d'être seulement intellectuelle ça peut le devenir bien sûr avec la théologie mais avant c'est la foi du charbonnier et ça et ça effectivement ça déplace les montagnes C'était Moïse au-delà du mystère avec Jean-Christophe Athias directeur d'études de la pensée juive médiévale à l'école pratique des hautes études auteur de Moïse fragile aux éditions Alma Thomas Romère professeur au collège de France a publié les mystères de Moïse chez Bayard Jean-Michel Hirth psychanalyste auteur du voyageur nocturne lire à l'infini le Coran chez Bayard et Dan Arbib philosophe lecture Benoît Allemann équipe technique Michel Gassik Élise Le Jason Taus une émission de Lydia Benitzrak réalisée par Philippe Audouin Moïse au-delà du mystère Lydia Benitzrak Philippe Baudouin c'était Une vie une oeuvre une émission proposée par Perrine Carverand avec Claire Poinsignon pour continuer références bibliographie podcast réécoute et surtout commentaires sur la page de l'émission bien entendu sur le site de France Culture retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter et la semaine prochaine nous serons avec celui qui aimait Simone Nelson Algren mais tout de suite on retrouve Christophe Onoudibio et le temps des écrivains et le temps d'écrivains